Musique 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 Sainte-Farice, député-mère, à mon point de vue, c'est le groupe de ma planche. Ah, président de la paix, en soi-même, qu'est-ce que j'en sais ? Le commandant de Zahy, moi, c'est ma jamwe. Ah, pour vous, on dit, Antonio Marlboro, je suis choukou. Je suis choukou, 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 je suis choukou. Je dis, bonne arrivée à Jama Kaze, en tout cas, un frère que j'ai beaucoup de joie, quand je le vois vraiment en ligne, Léandro Fils Bossiei. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, c'est vraiment une fierté, et c'est ce que nous recherchons quand Dieu nous met à cœur des choses qu'il faut, c'est qu'il faut mettre vraiment en place pour créer cette harmonie entre les fils et filles, pour créer cette entente, pour créer vraiment un monde où il fait bon vivre avec le peuple. Voilà, nous sommes sur le plateau de notre émission Hommage à Simon Bozon, qui nous a quittés dans la fleur de l'âge. Vraiment, il nous a quittés trop tôt pour paix en son âme. Et nous sommes aujourd'hui sur ce plateau avec notre invité spécial, l'artiste Paulino Desietti. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une opportunité de le découvrir, mais certains aussi ont dû écouter une chanson qui ne savent pas exactement qui était l'auteur de cette chanson. Peut-être qu'on leur a dit que c'est Paulino Desietti, mais ils ne savent pas qui est Paulino Desietti. Tout à l'heure, cette chanson, Ozeblo, vous allez vraiment écouter cette chanson. Il est vraiment le propriétaire de cette chanson. Paulino Desietti est un artiste tradit moderne, un artiste musicien, tradit moderne, ouais. Et Paulino Desietti est aussi un artiste professionnel parce qu'il y a plus de 15 ans déjà que Paulino Desietti est déclaré au Burida, donc reconnu par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Paulino Desietti est aussi un artiste international pour avoir effectué de nombreux voyages en Europe pour aller implanter vraiment la musique tradit moderne, ouais. Et c'est ce Paulino-là qui est aujourd'hui notre invité spécial. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Simon Bozon, père son âme, F. Simon Bozon était le président des artistes tradit moderne, ouais, de la région du Guémont. Et Paulino est le vice-président des artistes tradit moderne, ouais, du Guémont. Avec le départ brutal et brusque de notre président Simon Bozon, c'est le vice-président Paulino Desietti qui a su aujourd'hui la présidence de cette mutuelle des artistes du Guémont. Alors vraiment, c'est donc une personne encore mieux placée. Avec lui, nous allons rendre hommage à Paulino, hommage à Simon Bozon. Donatien Tchela, bonsoir. Vraiment, je suis vraiment très heureux. Maman Pelagie Bavoyi, en tout cas très heureux de vous avoir en ligne. Chancel Guénobo, que Dieu vraiment vous bénisse. César Tamen, voilà. Alors, César Tamen dit, salut Paulino Desietti, artiste charismatique que je soutiens totalement. Merci beaucoup, merci beaucoup, frère César. Que Dieu te bénisse. Manager Péimarus. Bonsoir. Péimarus, c'est le manager de l'artiste Paulino Desietti. Et le du fichiant, que Dieu te bénisse. Dixia Sibablé, non, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment important. C'est vraiment important et c'est vraiment très intéressant. Lorsqu'entre confrères, entre confrères qui travaillons dans le domaine de la communication à plusieurs angles, pour faire avancer le peuple oué au plan national et international, et voir des confrères te suivre, et ça, ça fait vraiment du bien. Mais en retour aussi, il faut suivre les mêmes confrères. Et c'est pourquoi, au sein de la radio, télévision, presse, ou du groupe Info Gagnat, nous ne manquons pas aussi de suivre, hein, de suivre notre dinosaure Dixia Sibablé sur son YouTube qui est vachement riche, vachement riche en thèmes musicals et traduit modernes, bien sûr. En tout cas, chers frères, que Dieu te bénisse. Et continue vraiment d'apporter cette forte contribution à travers le YouTube pour nos artistes traduits modernes. Ouais, merci beaucoup. Et maman Martine, oui, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment dans un deuil qui nous frappe. Mais nous sommes aussi en train de rendre hommage à l'artiste Simon Bozon. C'est vraiment important. Alors, Zaï Sinto Kude, le roi de la forêt musicale traduit modernes, ouais, c'est vraiment un de tes enfants qui est parti. Je sais combien de fois ta douleur est grande. Mais nous allons aussi te recevoir sur le plateau de cette émission. Et c'est une obligation parce qu'il faut qu'avec toi, nous rendrons hommage à Simon Bozon. Et il faut transmettre nos salutations à Asse Chino de Beng. En tout cas, ce merveilleux grand frère qui est associé à toi. Faut en sorte qu'au sein de notre structure, nous sommes vraiment heureux de travailler pour le bonheur du peuple ouest. Sois béni, grand frère Zaï Sinto. Voilà. Alors, voilà, nous sommes vraiment très heureux d'être avec vous. C'est Baou, Martine, bonsoir. Voilà, mon oncle Bayanglaou, que Dieu te bénisse. Bonsoir. Maman Albertine Ba depuis la Suisse, sois vraiment béni. Franck Degout, voilà, qui dit salut à toi Paulino Desietti au groupe Info Gagnard pour la Culture. Merci beaucoup Franck Degout. Et vraiment, ce commentaire nous va aussi droit au cœur. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci pour cette fraternité. On a vraiment besoin de ça et de ça aussi qu'il s'agit. Maman Rachel depuis la commune de Cocody. Que Dieu te bénisse, ma maman. Merci pour cette fidélité. Alors, Déjeune, Simen, ma maman, que Dieu te bénisse. Voilà. Alors, nous sommes avec Paulino Desietti. Paulino Desietti, voilà, tu es en face de toi, tes nombreux fans qui te suivent au sein de cette émission. Alors, en web, Paulino Desietti, tu vas saluer le peuple web dans cette douleur. Dans cette douleur, tu vas les saluer, les présenter tes codes d'alliance parce qu'ils te les présentent déjà. Voilà, Paulino, tu as la parole. Merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Voilà. Rodrigue Monseguela, l'homme fort du régime de Gogo Zanyan. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors, Chancel Genobo, merci beaucoup, ma soeur. Merci de nous suivre. Mon frère Olivier Didier Barre, c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu te bénisse. Voilà. Fédéral Borrelitaou, joyeux anniversaire encore à toi. Que Dieu te bénisse. On est vraiment ensemble. Soyez vraiment bénis. Soyez salués. Voilà. Que belle Jessie. Merci beaucoup pour cette fidélité. En fait, c'est vraiment bon devant les autres peuples que nous soyons solidaires, que nous soyons unis, que de nous lapider. Il est mieux que nous avancions à grands pas, hein, dans la qualité, hein, dans la qualité de nos relations. C'est vraiment important. Oula Jodi Levant. Que Dieu te bénisse. Arnaud le banquier depuis la Suisse. Tu es une joie pour moi. Que Dieu te bénisse, hein. ONG Boya. Merci beaucoup, ma présidente. Que Dieu te bénisse. Voilà. Ok. Nous sommes vraiment très, très heureux. Ruth Orgaia. Merci pour cette fidélité. Timothée Darnemain. Que Dieu te bénisse. Ma petite sœur, tes pulcheries. Bon. Sois béni. Alors, nous sommes avec Paulino Desietti. Et nous allons rendre hommage à Paulino... Nous allons rendre hommage à Feu Simon Bozon. Paulino Desietti, tu es le vice-président du collectif, hein, des artistes traduits modernes, ouais, du Guémon. Alors, avec Simon Bozon, comment vous êtes arrivé à mettre en place cette hostriture ? Merci. Un faux. Il faut reconnaître que Simon, dès qu'il a effectué son premier voyage aux Etats-Unis, avec Claude Rémi et Payne Lenou, dès qu'il est arrivé aux Etats-Unis, c'est lui-même qui a eu l'idée. Et il a approché la grande sœur Nedgett, que je salue au passage. Un matin, je vois Simon Bozon qui débarque chez moi. Il arrive, grand frère, bonjour. Je dis, ok, comment ça va ? Et quel est le but de ton déplacement ? Il dit, non. Je suis venu te voir. Pendant mon séjour aux Etats-Unis, j'ai eu des partenaires qui pourront nous aider. Donc, ils demandent à ce qu'on se mette ensemble, qu'on soit en union. Et comme ça, moi, je pourrais défendre notre dossier au niveau des Etats-Unis. J'ai dit, ok. Et comment veux-tu qu'on se mette ensemble ? J'ai dit, je vais être le président et j'ai besoin de ton soutien. J'ai dit, ok, petit frère. Le fait même que tu t'es déplacé et venir me voir à domicile, c'est déjà un grand respect pour moi. Tu as mon soutien et donne-moi les lignes à suivre. J'ai dit, non, tu es mon aîné, tu me dis comment nous allons procéder. J'ai dit, ok. Et dès qu'on a lancé la candidature, c'est-à-dire qu'on a demandé aux artistes que nous devons nous mettre ensemble et on demande à ce que chacun dépose sa candidature. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies d'abord, il faut voir d'abord l'idée des uns des autres. Et il y a eu deux candidatures qui ont été déclarées. Et mon petit frère, mon neveu, M. Desagnans, qui est présentement en France, que je salue aussi au passage, et le grand frère de l'Unazi. Je vais rappeler Baïnta et moi, nous leur avons dit non. Comme le petit frère arrivé d'un voyage et il nous a dit qu'il s'est fait déjà des relations et qu'il a des partenaires, laissons Bozon diriger l'Union des artistes du Guinée. Et c'est comme ça qu'il a été élu par acclamation. D'accord. Et donc là, vous avez mis en place cette mutuelle. Alors, cette mutuelle est mise en place avec le bureau. Qu'est-ce qu'elle devrait maintenant faire pour le bonheur des artistes ? Voilà. Dès qu'il a été élu par acclamation, on lui a donné une ou deux semaines pour former son bureau. Par ma grande surprise, il me nomme premier vice-président. Ça crêpe à son âme secrétaire. Baï est chargé des affaires extérieures et intérieures. Le né dit Bousséza, lui, le trésorier adjoint. Et des nazis, comme il est dans les régions financières, il dit bon, ok, toi, tu es le trésorier général. Ok. Donc, les réunions, on multipliait les réunions. Bon, il y avait des trucs, des décisions qu'il avait prises. Bon. Interdition des prestations des artistes, n'importe comment. Les artistes en œuvre n'ont en dévenue. D'autres même confirmés qu'ils n'ont. Quand on n'invite pas qu'ils vont à des spectacles, à des funérailles, à des baptêmes, bon, on a interdit tout ça. Donc, il était question. Maintenant, qui retourne aux États-Unis pour qu'ils nous trouvent maintenant des partenaires et qu'ils nous envoient un plan bien établi et on devait suivre ces plans-là. Voilà. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Mais pendant le moment de différentes rencontres, il était question d'avoir un fond de roulement pour que quand quelqu'un est en difficulté, où on était et puis il était parti. Bon. Dans un premier temps, il faut dire que Boson, c'est quelqu'un qui a un cœur, qui a un cœur, qui a un cœur. On a dit qu'on devait cotiser. Boson a dit non, les grands frères, moi j'ai déjà voyagé. Je suis venu avec un peu de sous. Je vais mettre à la disposition des trésoriers une somme d'un million qu'on va mettre dans la caisse. Et quand il y a un artiste qui doit se produire comme nos petits frères, on prend dans la caisse, on produit l'artiste et après la sortie de son album, il nous rembourse notre argent. C'est ce qui était le projet. C'est ça. On veut interdire les enfants de jouer dans les bars, on veut les interdire d'aller dans les funérailles où ils ne sont pas invités. Si on leur dit encore de cotiser, ça va devenir un peu compliqué. Donc, laisser les cotisations. Et c'est comme ça qu'on a vraiment décidé, nous allons organiser des prestations en commun. C'est-à-dire qu'on prend trois artistes, ils jouent aujourd'hui au Grand Ouest et les retombées, on les donne un peu et le reste, on met dans la caisse. On avait commencé à aller au Guntel, il y avait au moins trois, quatre artistes qui ont joué. Et puis après, bon, il avait voyagé, il a voyagé encore même, oui. Il est reparti encore aux États-Unis. C'était question, si il venait des États-Unis, on allait réorganiser maintenant la chose et puis continuer le vrai projet. Merci beaucoup. Alors, Paulino Desietti, artiste professionnel, artiste international. Ta rencontre avec Simon Bozon, comment ça s'est passé ? Merci. Une fois, Simon Bozon, en tant que Zietti national, j'étais avec mon ami, j'étais dans un groupe. Le Zietti national produit par Maman Julie, que je salue aussi au passage. Voilà. À qui aussi j'adresse mes condoléances les plus artistes parce qu'elle a aimé Simon Bozon. Elle a vraiment estimé, elle aimait tout ce qu'il faisait. Donc aujourd'hui encore, l'un de ses enfants est parti. Personne. Depuis 2002, moi j'ai porté le cast, c'est-à-dire j'ai franchi la vraie vie, parce qu'avant c'était de là le coup. Mais en 2002, nous avons été produits par Maman Julie à Taquerie national. En 2003, Bozis perd son âme, mon premier livre vocal est décédé. Donc c'était en 2002 que Bozon a fait ma connaissance. C'était derrière 16e, il a entendu, c'est-à-dire mon morceau au temps des Zietti national. Quand il l'a écouté, il a dit, je vais rencontrer ces grands frères-là. C'est ça. En ce moment, il n'avait pas encore d'album. Et lui-même, il est venu derrière 16e, il a demandé, mais qui est ? Bon, le nom, avec tout ce qui était au univers, c'était Zbadejian. Voilà, c'était mon nom. Ça, c'était mon nom. C'était mon nom. C'était quoi ? Zbadejian. Zbadejian. Ouais, Zbadejian. Donc il a dit aux gens, je vais rencontrer un grand frère, sa voix-là, quand il chante, ça met tout. On dit, c'est quel grand frère ? Il dit Zbadejian. Et il a demandé, il a demandé un jour lui et moi, pour se rencontrer. J'avais dit grand frère, vraiment, j'ai tenu à te rencontrer, parce que quand j'ai écouté ta chanson, ça me pénètre. Moi, je suis maître de cœur. Donc actuellement, je suis venu à Zbadejian, je vais faire un album. OK. C'est de là qu'est parti notre connaissance, Besoin et moi. C'est ça. Voilà, c'est depuis 2002, 2003. OK. Alors, vice-président du collectif ou de la mutuelle des artistes. L'union. 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 Des artistes, ouais, du Guébon. Du Guébon. Très bien. Oui, oui. Alors, Polino Desietti. Oui. Qu'est-ce que Polino Desietti a beaucoup aimé chez Simon Bozon ? Ouais. Mais c'est un faux. Simon Bozon, il faut dire que c'est quelqu'un. Quand tu es avec Simon Bozon, même fois avoir tes milliers de problèmes, Simon Bozon va faire des sortes que tu vas les obliger. Il aime beaucoup taquiner. Il aime faire rire. En tout cas, il taquine beaucoup. Il évoque des choses qui vont te faire rire. Il évoque des choses qui vont dans le sens... Bon, nous sommes à l'antenne, vous ne cherchez pas. Ouais, vous êtes là, vous cherchez beaucoup de femmes. Demain, là, nous, on va prendre ça, on va faire ça. Il faudrait que c'est... En tout cas, c'est quelqu'un qui taquine beaucoup. C'est ça. Moi, je n'ai jamais vu que Simon Bozon s'est fâché. Simon Bozon, quand on voyage... Si j'ai une bonne mémoire, en 2006-2007, avec Bailly Inter et moi, on partait à Diokwe. En ce moment, il y avait une seule association, l'informatique de Diokwe. On a été à Diokwe. On a passé un mois plein de Bozon, Bailly et moi. Où nous sommes restés. Vraiment, je ne l'ai jamais vu fâché. C'est quelqu'un qui taquine beaucoup, il évoque des choses. Quand tu avais Bozon, tu oublies en même temps tes problèmes. C'est ça. Voilà. En tout cas, c'est sa qualité. C'est ce que j'ai remarqué chez Bozon. D'accord. Alors, pour une autre idée, Bozon, il était malade. Est-ce que dans sa maladie, beaucoup n'ont pas vu dessus? Est-ce que c'est parce que Simon Bozon était un peu trop éloigné des uns des autres que cela n'a pas été su? Réellement, c'est quoi? Franchement, le début de la maladie de Bozon, à ma connaissance, c'est depuis la veillée de Diaby. Nous étions à la veillée, il y avait des grands frères qui s'est venu faire de temps. Et il faut les égayer, puis c'est en live. Tous nos petits qui étaient là, c'est pas tout le monde qui mettrais le live. Mais moi, déjà, depuis le décès des sacrés, moi, j'ai pris un coup. Tu sais, c'est vrai, nous sommes tous des amis, mais il y a certains qui sont tellement liés. Donc, avec le décès des sacrés, moi, j'ai pris un coup. Un coup où même ma tension était montée à 17,5. Donc, je ne pouvais pas chanter. C'est ça. Et je n'ai fait que les accompagner. Et on devait faire, nous, on avait cotisé, on devait faire nos dons. Donc, Boson allait intervenir en chantant. Il a fait deux, trois morceaux. Dès qu'il a déconné le micro, il a dit, grand frère, ma tête, ça ne va pas. Il dit, comment ça? Il dit, ma tête chauffe. Et ça chauffe. Il dit, oui. Ok. Donc, si tu vois que ça ne va pas, remets l'argent à Bailly Inter, et toi, tu vas rentrer. C'est comme ça qu'il est rentré. Il n'était pas du mois de juillet 2019. Juillet 2019. Alors, vous voyez des diabouilles. Depuis qu'il est rentré. Bon. Quand il est rentré vers les 23h, minuit ou moins. Moi, à 4h, je l'ai appelé. Tu vois, président, ça va un peu. Vraiment, ça commence à aller. Même si je ne quittais pas les lieux, ce n'était pas bon. Puisque quand je venais à la maison, je suis tombé dans les escaliers. Tu sais qu'il habite au 4ème étage. J'ai dit, ah bon? Tu es tombé. Mais est-ce que tu as été à... Bon. Mais tu as appelé un médecin au moins. Il dit, non. J'ai appelé mon ami qui a une clinique. Il dit, demain, d'aller voir là-bas. Mais sans doute, ça doit être un point de détention ou bien... J'ai dit, non. Au matin, tu te rends là-bas. Lui-même, il va te dire ce que tu as. Donc, c'était à 4h. Moi, je suis rentré à la maison. C'était 8h, le temps de libérer les jeunes. C'est ça. Donc, à 14h, je l'ai appelé. Il m'a dit, oui. J'ai été à la clinique. Mon ami dit que c'est un palu maltraité. Un palu maltraité. Et maintenant, ça, c'est aussi été monté. Il dit, là, il faut te reposer. Il faut vraiment traiter. Tu fais le digana. Tu fais aussi tout ce qui est nécessaire pour que tu retournes ta santé. C'est ça. Ça, c'était le lendemain. 2-3 jours après, je l'appelle. Il prend plus son téléphone. Tout le monde. On l'appelle, messagerie, messagerie. Je te dis que ça allait jusqu'à 2-3 mois. Besant pour ne pas son téléphone. Quand on s'est renseigné, on dit, non, il allait à l'église. Il disait, c'est un chrétien céleste. Voilà, c'est un chrétien céleste. On dit, il allait à l'église. Il allait au courant ou quoi. C'est comme ça que la maladie est partie. Et on n'arrivait plus à le jeûne. C'est ça. Même quand on envoie des gens chez lui, on dit, non, il n'est pas là. Mais il est où ? Il dit, quand il va se retrouver, il va vous appeler. Et c'est comme ça. Jusqu'à... Jusqu'à... Il voulait vraiment se retirer. Se retirer seul. Pour mieux s'occuper de lui-même. Le loin des bruits des hommes. Voilà. Il n'avait pas voulu vraiment que son problème soit un problème des réseaux sociaux. Donc, il a voulu garder son problème du seul. C'est ça. Voilà. Et en décembre, Dieu merci, en décembre, ça allait. Il s'est retrouvé, il a venu à la maison. Quand j'ai eu les nouvelles, j'ai appelé tous les artistes du Guillemont. Et même certains, beaucoup même du Cavali, nous sommes venus. J'ai dit, bon, ok, notre président a été malade depuis un bon moment. Nous rentrons dans un nouvel an. Il a ses enfants. Venez, on va cotiser quelque chose. Et lui a apporté nos soutiens. C'est comme ça que les artistes ont cotisé. Et l'argent était... La somme était au nombre de... Monté à 200 000. 200 000 francs. Tout le monde s'est déporté chez lui. On ne l'avait pas appelé. Puis c'est sûr, on l'appelait. Je pense que... Il me l'a dit. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Il m'avait dit que vous venez. J'allais faire un parfait. J'ai sort d'une maladie. Où je n'ai pas encore retrouvé ma forme. Et puis vous me surprenez. Il me l'a dit. Mais ce n'est pas bien grave. Nous sommes de la famille. Tu es tard. Tu n'as rien à nous cacher. Tu es guéri. C'est essentiel. Et lui, il est descendu avec nous. Sa femme avait un petit coin là. Un petit maquis. Il est descendu avec nous. Et... On a acheté à boire, à manger. Lui-même, il allait acheter manger pour les enfants. Ils ont mangé. On a chanté. Lui-même, il a essayé de chanter même. Il dit non. Arrête. Attends quand tu vas bien. Il m'a dit mon fils. Tu quittes ici. Arrange-toi. Tu vas voir le président de Koukoumawa. Tu es au béni. Vous allez organiser ma fête de guérison. Il dit non. Tu vas te retrouver d'abord. C'est vrai. Tu es guéri. Maintenant, il n'y a pas encore. Et c'est comme ça que... Quand c'est quitté en décembre. On s'est quitté en décembre. Le mois passé, j'apprends encore que il y a besoin à résoudre. C'est ça. Il dit non. Pour cette fois-ci, je ne vais plus appeler. Bah, il n'est dit au moins. Nous sommes descendus directement chez lui. Quand on partait, on a trouvé le grand frère. Quand on partait, on a trouvé le grand frère. Quand on partait, on a trouvé le grand frère. Quand on partait, on a trouvé le grand frère. Et puis... Nous lui avons dit, pour cette fois-ci, on ne va pas te remettre l'agent. C'est pas parce qu'il n'a pas l'agent. Mais nous, on veut voir ce que tu as au juste. Et Chris a dit, je connais un point là, une clinique au Carrefour Gandhi. Comme actuellement, nous sommes en confinement. Les gens, les hôpitaux sont chargés. Et on va à la clinique Ousana. C'est comme ça que nous sommes partis au truc, à la clinique Ousana. Et là, la situation était diacritique. Et était diacritique. D'accord. Voilà. Nous allons dire un bonsoir à ceux qui nous suivent en ligne. Jean-Enoch Ba. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Martinez Gueye. Bonsoir. Merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup. Tieni Oula. Bonsoir. Voilà. En tout cas, c'est une fierté pour nous de vous avoir en direct. Antoine Bouhou. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Voilà. C'est vraiment. César Nyae. Bonsoir. Gland Détien. Bonsoir. Félix Zappé. Bonsoir. Voilà. Polino Desietti. Pendant que nous faisons, nous rendons un hommage à Simon Bozon. Qui est Polino Desietti ? Quelle chanson Polino Desietti chante ? Beaucoup ne le savent pas. Mais peut-être que ce morceau, vous allez écouter. Et vous allez voir que c'est du Polino Desietti. Et nous continuons toujours à rendre hommage. Voilà. On écoute Polino Desietti. Fils-là. Dans un moment de ters. Sous-titrage ST' 501 ... 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